La bataille de Badr dans le Coran La surate 8, le butin, fut révélée à l'occasion de la bataille de Badr, le 17 du mois de Ramadan de l'an 2 de l'Egyre. Elle constitue un commentaire divin, si l'on peut s'exprimer ainsi. De cette bataille, un commentaire qui diffère beaucoup de ce que font rois et chefs militaires après de tels événements. Dieu le Très-Haut commence par attirer l'attention des musulmans sur leurs failles morales, qui subsistent encore dans leur caractère, attendant d'eux de s'en purifier et d'améliorer leur comportement. Il parle ensuite de l'assistance invisible qu'il a envoyée à ses serviteurs obéissants, afin de leur permettre de réaliser leurs nobles objectifs. Ainsi, les musulmans ne se laisseraient pas abuser par leur courage et ne deviendraient pas arrogants. Au contraire, ils devront placer leur confiance en Dieu et ils lui obéiront, à lui de même qu'à son messager. Après cela, il définit les objectifs élevés pour lesquels le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est lancé dans cette rude bataille, et il souligne les qualités qui font mériter la victoire. Les polythéistes, les hypocrites, les juifs et les prisonniers de guerre sont également mentionnés. Dieu leur adresse une exhortation éloquente. Peut-être en tireront-ils profit en se soumettant à la vérité. La question des dépouilles de guerre est également soulevée, et les principes si rattachants sont clairement définis. Les lois et les règles relatives à la guerre et à la paix y sont codifiées, surtout à ce stade avancé de l'action islamique. Dieu veut que les musulmans suivent une ethnique de guerre radicalement différente de celle de l'époque pré-islamique. Les musulmans se doivent de surpasser les autres en matière de valeurs, de morales et d'idéaux. C'est ainsi que les gens se rendront compte que l'islam n'est pas seulement un code de vie théorique, mais qu'il indique également la façon d'appliquer correctement ces principes. Il établit ensuite des articles distinguant les musulmans vivant sous l'état musulman, de ceux qui sont installés ailleurs. Au cours de la deuxième année de l'égir, furent prescrits le jeûne du mois de Ramadan, ainsi que la zakat, de la rupture du jeûne, et les taux imposables, nisab, furent également déterminés, les nécessiteux parmi les muhajiroun pouvant ainsi voir leur quotidien amélioré. Par une coïncidence étonnante, les musulmans célèbrent, pour la première fois de leur histoire, juste après la grande victoire de Badr, une fête, il s'agissait de la fête de la fin du jeûne, du mois de Ramadan. Ce fut un spectacle magnifique, comme jamais on en avait vu auparavant. Les musulmans sortaient de leurs maisons en invoquant Dieu, en acclamant son nom, et en déclamant ses louanges, de la voix la plus forte possible, en reconnaissance de ses faveurs, et de sa grâce, et surtout pour le soutien qu'il leur avait procuré, et qu'il leur avait permis de triompher des forces du mal. Dieu évoque cela dans le verset suivant. Rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours, et vous attribua de bonnes choses. Peut-être serez-vous reconnaissant. Coran, Sorate 8, verset 26. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.